Voici comment faire le défi remplissage dans Minecraft. Donc, dans un premier temps, on vous a fait justement une structure pour vous illustrer l'axe des X, Y et Z, comme ceci. On vous a mis un bloc ici qui est un bloc repère, donc sur lequel on va prendre des coordonnées. Pour prendre les coordonnées, il faut simplement mettre le curseur sur le bloc, on voit qu'il est en surbrillance. Je vais appuyer sur Entrée pour ouvrir la boîte de commande, et là, ce qu'on va faire, c'est la commande Fill, donc pour remplissage. Là, ce que je veux, vous voyez ici à l'écran Fill, on a les éléments nécessaires pour justement compléter cette commande-là. Donc, il faut mettre des coordonnées X, Y, du premier et du deuxième point, et ensuite mettre le nom du bloc qu'on va remplir dans le fond, au plan de l'espace. Pour ajouter les coordonnées, vous voyez, il y a comme un petit 1 à gauche. Donc, ça, c'est la coordonnée des X du bloc qu'on voit à l'écran. Ensuite, j'ai fait un espace, et je peux mettre la deuxième coordonnée, le bloc des Y, donc 4, et on termine avec la coordonnée 1. Donc, on vient de compléter, si vous voulez, la première partie de la commande. Je vais cliquer, peser sur rentrée, vous allez voir, ça va faire un message d'erreur. C'est parfait, c'est bon signe, ça se passe bien. Vous allez comprendre pourquoi après. Ensuite, bon, on vous a mis un bloc ici en haut, pour qu'on puisse remplir complètement un des éléments. Et puis, il va aussi avoir une coordonnée en hauteur. Donc, je vais faire la même chose, donc je cible le bloc en question, j'appuie sur rentrée. Et bon, pour aller chercher la commande que j'avais commencée tantôt, j'ai juste à peser sur la flèche du haut. Donc là, je récupère les coordonnées de tantôt, je n'ai pas besoin de les inscrire, si vous voulez. Sinon, il aurait fallu que je les inscrive sur un morceau de papier. Donc, je vais faire espace, et ensuite, on a à rentrer les coordonnées du bloc qu'on a à l'écran ici. Donc, 10 pour les X, 13 pour les Y, et 10 pour les Z. Donc, à chaque fois, c'est l'application qui me suggère ces coordonnées-là, parce que je pointe ce bloc-là. Et ici, bon, c'est là que je rentre le nom du matériau que je veux justement ajouter. Ici, si vous faites « stone », bien, tu sais, on aura le matériau qui est là. Et on a juste à faire « entrer », donc on a l'ensemble de la commande qui est prête. Je fais « entrer », et vous voyez, d'un coup, bien, je viens de remplir complètement l'espace qui est là, avec des blocs de pierre. Merci. 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 Merci.